de commencer sans tarder, puisqu'on va respecter ceux qui sont à l'heure. Je vous informe, d'abord, j'espère que vous avez passé, je ne sais pas si c'était des vacances, mais enfin un temps en dehors de l'Assemblée qui fut agréable, sinon efficace. Je vous informe tout d'abord de la création d'une mission d'information commune avec la Commission des affaires économiques sur les coûts économiques, sociaux et budgétaires pour l'État et les collectivités territoriales, des violences et dégradations commises en marge du mouvement des Gilets jaunes. Les groupes sont invités à faire connaître leurs candidats dans les meilleurs délais. Par ailleurs, suite à la nomination d'Amélie de Montchalin au gouvernement, il convient de la remplacer dans ses fonctions de rapporteur spécial sur les crédits de la recherche. Le groupe La République en marche a procédé à la désignation d'un binôme composé de Benjamin Dirks et Francis Choua. Sur notre ordre du jour, qui, comme chacun le sait, appelle à l'examen du texte sur Notre-Dame de Paris, nous devons d'abord procéder à la nomination d'un ou d'une rapporteur pour avis sur le projet. Je suis saisi de la candidature de Marie-Ange Magne. Y a-t-il une opposition ? Aucune. Très bien. Félicitations. Vous êtes élu. Nous allons maintenant examiner le projet de thèse que vous avez préparé. Ça aurait été dommage de ne pas profiter de ce travail. Alors, la procédure est un peu particulière, vous le savez. La commission des affaires culturelles est saisie au fond, ce qui est bien naturel. La commission des affaires culturelles l'a inscrit à son ordre du jour le jeudi 2 mai à 9h30, en vue d'un passage en séance publique le 10, donc le vendredi 10. Mais la commission a délégué à notre demande, à notre commission, les articles 4 et 5 pour examen au fond, pour une raison assez simple, c'est des articles indéniablement fiscaux, et les articles fiscaux doivent rester à la commission des finances, ça va de soi. Je vous rappelle que dans le cadre de cette délégation, la commission travaillera sur ces deux articles comme si elle était saisie au fond et pas pour avis. Les amendements de l'ensemble de nos collègues portant sur ces articles ont donc été déposés auprès de notre commission. La commission des affaires culturelles ne procédera au cours de sa propre réunion jeudi matin qu'un examen formel de ces articles en présence de notre rapporteur. Nous avons 17 amendements à examiner. Après l'examen de madame Magne, je passerai la parole à tous nos collègues qui souhaitent intervenir dans la discussion générale, puis on en viendra à l'examen des amendements, je l'espère, assez rapidement. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Une présentation rapide du texte à revenir sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier qui a marqué tous les esprits à Paris, sur l'ensemble du territoire, mais aussi à l'étranger. Au-delà de l'émotion, l'élan de solidarité spontanée et massif qui s'est manifesté dès le soir de l'incendie témoigne de la place particulière qu'occupe la cathédrale dans notre patrimoine historique, religieux et littéraire, ainsi que dans l'imaginaire collectif, y compris au-delà de nos frontières. Compte tenu de l'ampleur inédite et des montants des promesses de dons réalisées ou annoncées dès le 15 avril au soir, le gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, a décidé d'instaurer une souscription nationale. C'est l'objet du projet de loi dont nous analysons ce soir deux articles. Le projet de loi a été déposé le 24 avril dernier et son examen a été renvoyé au fond à la Commission des affaires culturelles. Comme vous le savez, notre commission s'est formellement saisie pour avis, mais nous procédons d'un commun accord entre les présidents de nos deux commissions à l'examen au fond des articles 4 et 5. D'une manière générale, ces deux articles témoignent de la volonté du gouvernement de permettre la participation de toutes et tous à la souscription nationale, particuliers comme collectivités territoriales, chacune et chacun, selon ses moyens. L'article 4 offre un cadre légal aux dons et versements que souhaiteraient effectuer les collectivités territoriales et leurs groupements pour la restauration et la conservation de la cathédrale, indépendamment de tout intérêt public local. Afin que ces subventions ne pénalisent pas les objectifs et les termes des contrats conclus entre les collectivités territoriales et le représentant de l'Etat dans leur territoire, dans le cadre de la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement, le gouvernement a prévu que tous les versements effectués au titre de la souscription nationale seraient, à titre exceptionnel, considérés comme des subventions d'équipement et donc inscrits en section d'investissement des budgets locaux. Cette précision fondamentale relative au traitement comptable des versements sera précisée par voie d'instruction budgétaire et comptable. Par conséquent, bien qu'elle ne figure pas expressément dans le dispositif juridique de l'article 4, elle en est bel et bien sa caractéristique essentielle. Je m'arrête un instant sur l'article 4, car plusieurs de nos collègues ont déposé des amendements visant à inscrire dans la loi ce traitement comptable exceptionnel. Je comprends et je partage le souci de clarification qui les a sans doute motivés. Ce souci de clarification est indispensable, mais j'y mettrai un avis défavorable sur ces amendements, car ils relèvent du domaine de l'instruction budgétaire et non de la loi. L'article 5 constitue le cœur et le symbole de l'engagement de l'Etat aux côtés des donateurs particuliers, afin de permettre, je cite, un accompagnement adéquat du mouvement de solidarité nationale. L'importance symbolique et l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'ampleur des dépenses de restauration occasionnées par le violent incendie nécessitent d'aller au-delà du dispositif d'incitation fiscale de droit commun. Il s'agit d'un dispositif simple, exceptionnel et temporaire, sur lequel il a été communiqué très tôt. L'article 5 instaure ainsi une majoration exceptionnelle et temporaire du taux de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons effectués par les particuliers, ainsi qu'un plafond spécifique de 1 000 euros par foyer fiscal. Par conséquent, les dons effectués entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 en vue de la restauration et la conservation de Notre-Dame de Paris ouvriront droit à une réduction d'impôt égale à 75% des sommes versées prises dans la limite de 1 000 euros. Au-delà de ce plafond, les dons ouvriront droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 200 du Code général des impôts au taux de droit commun de 66%. Par ailleurs, dans un souci de sécurisation et d'encadrement de la collecte, seuls les dons effectués auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, de la Fondation de France, de la Fondation Notre-Dame et de la Fondation du patrimoine ouvriront droit à ce dispositif fiscal exceptionnel. Le projet de loi ne modifie pas les règles applicables aux entreprises dont les dons continueront, sauf renonciation express des donateurs, à ouvrir droit à un avantage fiscal. Je m'en tiendrai donc dans les avis sur les amendements, aux équilibres dessinés par le gouvernement dans le projet de loi. Il faut souligner aussi que les circonstances et le contexte dans lesquelles nous examinons ce projet de loi sont particulières et les délais étaient particulièrement contraints. Par ailleurs, nous devons à ce stade composer avec plusieurs incertitudes, des incertitudes sur l'ampleur des travaux de reconstruction, sur les choix architecturaux qui seront retenus et donc in fine, sur le coût total de la restauration. Des incertitudes aussi sur le montant total des dons et versements au profit de Notre-Dame. Une incertitude également sur la durée de la souscription nationale puisque la date de clôture sera prononcée par décret. Par conséquent, l'impact budgétaire et financier du présent projet de loi, et en particulier de l'article 5, compte également parmi ces incertitudes. Nous ne pouvons pas, à ce stade, nous prononcer sur la dépense fiscale associée. Si les fondations considèrent que l'immense majorité de la collecte est à ce jour effectuée, la période d'éligibilité des dons à la majoration exceptionnelle prévue par l'article 5, court jusqu'au 31 décembre 2019, et ne permet pas de se prononcer à ce stade sur le montant de la dépense fiscale associée. Sur les montants déjà collectés, nous entendons ça et là plusieurs estimations. Je peux vous communiquer les chiffres des quatre organismes habilités à recevoir les dons. Au 26 avril, les dons et promesses de dons sur lesquelles les donateurs ont communiqué auprès des fondations s'élevaient à plus de 400 millions d'euros, ainsi répartis. Pour la fondation du patrimoine, 220 000 dons émanant de particuliers, dont 17 000 provenant de donateurs étrangers, pour un montant total de 22,3 millions d'euros, dont 1,6 million d'euros en provenance de l'étranger. Le don moyen s'établit autour de 100 euros et la fondation dénombre 163 000 dons inférieurs à 1 000 euros pour un total de 16,4 millions d'euros. A ces montants s'ajoutent 160 millions d'euros au titre des promesses de dons officialisées par les entreprises et 80 millions d'euros de promesses de dons à ce stade moins formalisées. Pour la fondation Notre-Dame, 33 000 dons émanant de particuliers pour un montant de 3,6 millions d'euros, soit un don moyen de 110 euros. En prenant en compte les dons en provenance des Etats-Unis, des grandes entreprises et de certains pays comme le Maroc ou la Serbie par exemple, la fondation comptabilise 215 millions d'euros de promesses de dons. Pour la fondation de France, 50 000 dons émanant des particuliers pour un montant total de 25 millions d'euros. Enfin, le Centre des monuments nationaux a récolté plus de 3 millions d'euros, provenant en majorité des particuliers, mais aussi de petites entreprises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Perrol. Monsieur le Président, madame la rapporteure, je serai très rapide. Je souhaitais sur ce texte insister sur deux points et faire deux points de vigilance. Les deux premiers points sont d'insister sur la durée limitée du dispositif. Je crois que c'est important de le rappeler. Je crois qu'on aura des discussions sur le sujet, la durée de souscription. Rappelez aussi que cet avantage fiscal, il ne vient pas en concurrence d'autres dons parce qu'il ne s'inscrit pas dans la limite qui est fixée déjà par la loi. Et deux points de vigilance. Les deux points de vigilance sur lesquels j'aimerais insister, c'est sur la confiance légitime qu'ont pu mettre les Français, finalement, dans le fait de faire ce don et ce pour quoi ils l'ont fait, c'est-à-dire la restauration et la conservation de Notre-Dame de Paris. Et puis, le dernier point qui, malheureusement, notre collègue Gilles Cares n'est pas là, mais je sais que ça lui tient à cœur, sur le pilotage de ces niches fiscales de manière générale. Il a appelé notre commission des finances à être vigilante à plusieurs reprises, notamment dans ses rapports spéciaux ces dernières années. Et je crois que des amendements ont été déposés par Gilles Cares et le rapporteur général auxquels seront favorables la majorité parce que nous pensons que, bien évidemment, même si nous sommes favorables à une situation exceptionnelle, nous prenons des dispositions exceptionnelles, mais la commission des finances, et je crois que nous aurons tous à cœur à ce que ce suivi soit fait et que nous soyons pleinement informés de l'utilisation de ces fonds et à qui, finalement, ils bénéficient. Je rappelle d'ailleurs que notre commission a créé un groupe de travail composé de Gilles Cares, du rapporteur général et de moi-même sur le mécénat, avant, évidemment, ce terrible événement qui a touché Notre-Dame de Paris, et que les premières auditions ne sont pas plus tard que demain. Alors, qui souhaite prendre la parole ? Oui, la Mélaguerie. Merci, M. le Président. Je vais également être extrêmement brève parce que, finalement, ce projet de loi pose deux choses, la question du don et la question du mécénat, en faisant bien la distinction entre le don des particuliers et le mécénat des entreprises, avec une situation exceptionnelle pour les particuliers, pas pour les entreprises. J'ai été tentée, je vais être tout à fait honnête, d'élargir le champ en disant « à situation exceptionnelle ». C'était qu'une tentation. À situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle, et en particulier, M. le Président, je pensais à nos TPE et nos PME qui ont une expertise, un savoir-faire, et je pensais aux mécénats de compétences en particulier. Et c'était en ce sens que j'étais posé un amendement. Mais je crois que le travail, la sagesse et les différentes interventions ont fait que... Puis, pour être honnête, les interventions de notre collègue Gilles Carrez dans les médias ces derniers temps m'ont également permis de mûrir ma réflexion et donc je retirerai mon amendement en avance pour mûrir les travaux pour plus tard. Cependant, ce projet, finalement, nous pose également, dans une période de douleur, la place de la philanthropie et du mécénat dans notre pays. Comment le penser ? Comment le contrôler ? Comment faire que cette solidarité consentie soit plus vivante, qu'on réussisse à créer cette philanthropie à la française, en tout cas poser des mots ? Et tout ça pose un sujet, je pense, le fait de casser les tabous. Il faut du contrôle, c'est nécessaire. Il faut pouvoir flécher et contrôler la dépense fiscale, la dépense publique. Mais tout ça nous ramène quand même à montrer, j'ai un sentiment de fierté, de voir notre pays se saisir et faire acte de générosité à situation exceptionnelle, solidarité exceptionnelle également. Et donc, c'est en ces termes que nous travaillerons sur ce texte. Je vous remercie. C'est vrai que le parrainage de Joël Giraud et de Gilles Cares n'incite pas à pousser les feux sur les choses. C'est pas faux. N'est-ce pas ? Alors, Sabine Rubin. Oui, merci, M. le Président. Donc, nous aussi, nous avons tous été consternés, évidemment, et affectés, je dirais, par ce terrible spectacle de cette cathédrale en proie aux flammes. Et la réaction, effectivement, de l'opinion populaire était à la hauteur de ce drame. Bon, des millions de personnes, donc, en France et dans le monde, ont exprimé leur désarroi. Et des milliers de Parisiens aussi, croyants ou non, qui se sont retrouvés devant l'édifice. Mais à peine les cendres étaient encore chaudes, que tout s'est emballé. Les grandes familles, telles les reliques de l'Ancien Régime, ont décidé de sortir du bois, ainsi que leur carnet de chèques. 100 millions d'euros, d'abord. Et puis, très vite, presque un milliard. Enfin, une véritable loterie et surenchère. Permettez-moi quand même de rappeler ici, que face à cette course aux dons, permettez-moi de rappeler que la fondation Abbé Pierre a estimé qu'un plan zéro SDF dans nos rues coûterait 700 millions d'euros pour créer 38 000 places d'accueil. Alors, je sais que ça n'est pas de la même manière, les gens dans la rue et la cathédrale, mais je tiens à le signaler. Maintenant, je reviens à nos milliardaires. Est-ce que c'est un acte noble, une charité chrétienne ? Moi, j'aurais aimé le croire. Mais le doute sur le côté philanthrope des ultra-riches est désormais installé. Car depuis que l'ISF a été transformée, nous avons constaté que les dons aux ONG, fondations et autres organismes avaient diminué de 50% la première année. Et ce sentiment est d'ailleurs renforcé par les tentatives de faire passer la défiscalisation des dons à un taux de 90%. Une façon non seulement de gagner de l'argent sur le don des contribuables, mais également d'orienter la politique budgétaire du gouvernement sur une thématique choisie. À moins que cette affluence de dons ne soit un retour à une pratique du IIIe siècle et qui sera l'un des pros, d'ailleurs, qui fut à l'époque un des principaux reproches qu'a pu faire la réforme de l'Église catholique. C'est la pratique des indulgences. Vous voyez, celle-ci qui s'obtient contre un acte de piété effectué dans un esprit de repentir. Alors, est-ce que nos grandes familles cherchent justement l'absolution de leurs péchés fiscaux ? Je tiens à rappeler quand même que 2,5 milliards d'euros d'évasion fiscale depuis 2002 pour François Pinault et son groupe Kering. Plus de 200 filiables all-shores pour Bernard Arnault et son groupe LVMH. Le groupe Total, épinglé dans les Paradise Papers. Et la liste est encore longue, vous le savez. Voilà quel est l'élan pour les fortunés. Et de notre président, quelle a été l'attitude ? Eh bien, écoutez, selon moi, une véritable indécence. Il a transformé le nécessaire recueillement national en une vaste opération de communication relayée, bien sûr, par les chaînes d'information en continu. D'abord, cette allocution présidentielle remplaçant des annonces qui étaient attendues. Puis, ce délai de restauration intenable. Et maintenant, ce projet de loi qui nous réunit aujourd'hui. Comment qualifier autrement que de fait du prince la volonté de ce monarque de voir Notre-Dame restaurer un 5 ans ? Quelle outrecuidance d'afficher ce délai quand les experts, architectes, restaurateurs et autres alertent et écrivent des tribunes signées par plus de mille d'entre eux et relayées dans le Figaro ? Le calendrier politique n'est pas le seul, n'est pas celui qui correspond à la restauration d'un patrimoine historique. Écoutez-moi quand je dis quelque chose. Maintenant, je reviens à ce qui... Non, je tenais à le dire préalablement aux articles. Pardonnez-moi, j'essaye de le respecter. On a bien compris quel était le sens de votre intervention. J'en reviens aux deux articles pour lesquels notre commission est saisie pour avis. J'en reviens aux deux articles pour lesquels notre commission est saisie pour avis. Donc, nos propositions, nous sommes nous opposés à la logique de souscription proposée par le président. C'est pour nous à l'État de financer cette reconstruction en s'appuyant sur la solidarité nationale. C'est pour ça que nous avons proposé de créer une contribution exceptionnelle de 1% sur les dividendes reversés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 et non pas les dons qu'ils font. Et aussi, sur les prescriptions... Non, il faut juste un peu respecter les collègues de la commission. Moi, je fais à peu près deux minutes. Il faut être quatre minutes, ça ne me pose pas de problème particulier. Non, non, je ne fais pas quatre minutes. Je parle de mes amendements. Non, si c'est chronomètre, là, c'est des fêtes. Je parle des amendements et qui ont été rejetés tous, quasiment. Voilà. Non, 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 ça fait quatre minutes, 18 secondes que vous parlez. Ceux-ci n'ont pas été retenus. Ensuite, j'évoque ce que nous aurions souhaité présenter. Il y a des règles. Il y a juste des règles. C'est bien de temps en temps d'essayer de les respecter. Dieu sait que je le fais avec souplesse. Nous souhaitons aussi... Nous souhaitons... Nous souhaitons assurer que les dons des collectivités ne soient pas comptabilisés dans le calcul de leurs dépenses de fonctionnement. Mais je viens d'apprendre, là, je viens d'apprendre, parce que j'écoute ce que vous dites, que ça ne correspond pas à la structure générale des finances. Je vais passer la parole à la personne suivante. Voilà. En vérité, nous sommes ici pour proposer des amendements qui tous sont balayés du revers de la main. Parfait. Marie-Christine Dalloges. Merci, M. le Président. Bien évidemment, le groupe Les Républicains est attaché, comme je pense, nous toutes et tous ici, à la restauration de Notre-Dame, qui est une nécessité. Mais je parle bien de restauration, puisque l'édifice n'est pas effondré totalement. Il y a une fragilité, certainement, que les experts devront définir. Mais je crois qu'en la matière, il ne faudra ni précipitation, ni vitesse. Parce que chaque fois qu'on fait les choses dans une urgence relative ou commandée par le Président de la République, on risque d'aller trop vite. Les experts, aujourd'hui, qui se sont exprimés dans les médias, le montrent bien. Pas de vitesse, pas de précipitation. Il faut, aujourd'hui, prendre le temps de mesurer quels sont les impacts sur l'édifice de cet incendie dramatique. Et puis, quelle restauration voulons-nous ? Quand je pense que le Président veut lancer un concours international pour reconstruire la flèche, nous, ce que nous souhaiterions, c'est une reconstruction à l'identique. Parce que, ça a du sens, c'est un symbole de Paris. Ce n'est pas la flèche du Président de la République, c'est la flèche de Notre-Dame de Paris. La souscription nationale, on ne peut être que favorable. On n'est pas choqué qu'effectivement, des mécènes importants souscrivent pour cette restauration. Par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est les articles. Alors, on n'est pas dans les articles 4 et 5 où la Commission des finances est consultée, mais c'est l'article 8 et l'article 9. Créer un établissement public d'État pour les travaux de restauration, on se demande quelle sera la finalité. Puis, quand en plus, on nous précise qu'il n'y aura pas de limite d'âge pour les personnes qui ségeront à l'établissement, on doit déjà avoir des noms en tête qui sont normalement atteints par la limite d'âge. Donc, ça pose une vraie question. Je pense que c'est une question que je pose. Et concernant les dispositions relatives à la facilitation des travaux de restauration, dans une petite commune, je voudrais rappeler à mes collègues, dans une petite commune qui a des travaux d'urgence à faire, les communes sont soumises, quelle que soit leur taille et quel que soit les niveaux des travaux, au cahier des charges, à l'urbanisme, aux monuments de France. Je pense que là, il faut aussi qu'on soit attentif à ne pas donner un blanc-seing pendant deux ans au gouvernement pour faire tout et n'importe quoi. Valérie Rabault. Merci, M. le Président. Moi, j'aurais deux remarques, Mme la rapporteure, à ce stade. La première, c'est que vous dites qu'effectivement, bien que ce soit considéré comme des dépenses d'investissement pour les dons que feraient les collectivités locales. Je fais partie de ceux qui ont déposé des amendements parce que j'estime que quelque chose écrit dans la loi vaut mieux qu'un aspect réglementaire. Il vaut mieux avoir un peu de ceinture et bretelles plutôt qu'uniquement que ceinture, mais je pense qu'il vaut mieux l'écrire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que mon groupe défend, c'est que le dispositif fiscal que vous proposez à l'article 5 est une réduction d'impôt, c'est-à-dire que si un contribuable français paye de l'impôt... Si un contribuable français, supposons qu'il fasse un don de 100 euros, si aujourd'hui il paye de l'impôt sur le revenu, avec votre proposition, l'État va lui rembourser 75 euros. Mais si ce même français qui fait un don de 100 euros ne paye pas d'impôt sur le revenu, ce qui est le cas de la moitié des Français, alors l'État ne lui donnera rien du tout. Oui, oui, oui. L'État ne lui donnera rien du tout. Donc vous êtes en train de diviser les Français entre ceux qui payent de l'impôt sur le revenu et ceux qui n'en payent pas. Ceux qui payent de l'impôt sur le revenu pourront bénéficier de votre dispositif. Ceux qui ne payent pas de l'impôt sur le revenu, pour eux, ce sera une dépense nette, par exemple, de 100 euros. Je trouve que c'est une injustice. À l'heure où le président de la République appelle à faire de cette reconstruction un chantier d'exception, il me semble que tous les Français qui payent de l'impôt sur le revenu et qui n'en payent pas devraient avoir bénéficié du même dispositif. Et c'est pour ça que nous proposons de le transformer en crédit d'impôt et pas en réduction d'impôt. Merci. Donc je passe la parole à Arnaud Vialla en dehors des groupes et puis au rapporteur général qui conclura cette discussion générale. Merci, monsieur le président. Très... Il y a beaucoup de... Très brièvement, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je trouve quand même particulièrement regrettable que suite à un événement qui a frappé la plupart des Français au cœur et qui a suscité une émotion d'ampleur, il y a autant de spéculations souvent fallacieuses sur la bonne volonté de celles et ceux qui ont manifesté le désir d'accompagner la remise en état d'un patrimoine tel que celui de Notre-Dame. Je pense qu'on donne un spectacle assez triste pour les Français, pour la France mais aussi pour l'étranger en faisant cela et donc il me semble que ce projet de loi qu'il faut certainement examiner dans le détail est de bonne à loi et qu'il faut rapidement passer à une étape suivante. En revanche, ça appelle aussi une remarque sur le besoin de transparence parce que ce que les gens ne savent pas comme le soulignait Madame le rapporteur dans son propos c'est combien ça va coûter, le temps que ça va prendre, etc. On est là sous le coup de l'émotion, les choses sont encore à vif puis l'actualité fera son œuvre et rapidement le sujet de Notre-Dame va probablement disparaître un peu des écrans et les gens auront besoin d'être informés régulièrement la représentation nationale d'abord et nos concitoyens ensuite. Je pense qu'on doit pouvoir prendre l'engagement ici que l'information régulière soit diffusée sur l'état d'avancement de la souscription, sur l'état d'avancement du projet de restauration et sur l'état d'avancement aussi de son montage financier. Merci Monsieur le rapporteur général. Oui, merci Monsieur le Président. Alors rassurez-vous, je ne vais pas lire les 95 thèses de Wittenberg, ça serait un petit peu trop long. Je voulais simplement dire une chose parce que j'ai entendu ce qui venait d'être dit en DG, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais s'agissant de la polémique concernant les grands donateurs, on va l'appeler comme ça. Je rappellerai simplement que Gilles Carrez et moi-même avons effectivement pris la parole dans les différents médias sur ce sujet, estimant qu'il y avait effectivement un risque pour les finances publiques s'il y avait énormément de dons venus d'un certain nombre d'entreprises qui se seraient traduits en autant de réductions d'impôts. On s'est exprimé sur ce sujet, à la suite de quoi les entreprises concernées se sont elles-mêmes exprimées pour faire savoir qu'ils ne solliciteraient pas de défiscalisation au travers de ce process. François Pinault ayant été le premier à le faire, d'ailleurs je dois le dire avec des propos que j'ai trouvés particulièrement dignes. Les autres ont suivi ensuite avec des niveaux de dignité différents, on va dire, mais en tout état de cause, c'est un sujet que j'estime maintenant et que Gilles Carrez et moi-même estiment en clos puisque nous avions effectivement eu la même réaction sur ce sujet. Je voulais simplement dire à notre collègue Viala que justement l'amendement que nous avons prévu avec Gilles Carrez et le président Wörth au titre des gens qui travaillent sur cette commission sur le mécénat, je réponds je crois largement à son inquiétude à savoir de l'information du Parlement. La meilleure façon d'y répondre c'est effectivement de voter cet amendement tout à l'heure. Merci monsieur le président. Merci monsieur le rapporteur général. Nous passons l'examen des amendements le 21. Monsieur Matéi. Monsieur le président. Sur l'article 4. Oui sur l'article 4 absolument. C'est un amendement de suppression parce que j'avoue que je m'interroge sur la validité de cet article au sens constitutionnel parce que je ne vois pas pourquoi une collectivité territoriale qui n'est pas concernée par son territoire puisse faire un don au profit de Notre-Dame et sans l'accord non plus de la population. Je pense qu'on outropasse la compétence d'une collectivité territoriale puisque c'est très ciblé. C'est à la fois et j'avoue que je suis très troublé par la validité de ce texte et donc c'est pour ça que je demande sa suppression. Madame la rapporteure. Oui merci monsieur le président. L'exposé sommaire indique effectivement que l'article 4 selon vous ne précise pas suffisamment les modalités d'accord de la population des collectivités territoriales au versement qu'elle souhaiterait effectuer. J'avoue ne pas comprendre tout à fait vos inquiétudes puisque le projet de loi ne prévoit absolument pas de modifier les règles de prise de décision de l'octroi d'une subvention par une collectivité territoriale. Cette décision restera donc prise par l'assemblée délibérante de chaque collectivité et il n'y a pas lieu de prévoir des règles spécifiques pour la participation des collectivités à la souscription nationale. Par conséquent je vous suggère de retirer votre amendement et des fois j'émettrai un avis défavorable. Est-ce que vous retirez votre amendement monsieur le député ? Non, je maintiens mon amendement mais simplement cet article cible bien l'investissement en Notre-Dame de Paris et je ne vois pas et alors que c'est un bâtiment qui n'est pas situé sur le territoire de l'ensemble des collectivités territoriales pour moi il y a un problème de conformité de ce texte et de validité de cet article. Xavier Breton Oui, merci M. le Président simplement pour dire que c'est quand même une procédure habituelle dans les collectivités locales à l'occasion de sinistres de tsunamis etc. d'inondations d'avoir des solidarités qui se passent dans notre pays ou même à l'étranger donc c'est quelque chose qui est courant donc pour moi ça ne me choque pas du tout sauf à ce qu'il y ait une raison idéologique derrière d'être contre la possibilité d'inversement un édifice qui serait d'une religion particulière c'est peut-être ça le sens de votre amendement mais en tout cas moi le mécanisme de solidarité entre groupements de communes ou de communes entre elles ça me semble tout à fait encore une fois un processus classique une démarche classique et qui exprime bien la solidarité à l'intérieur de notre pays. Marie-Christine Dalloz Oui, moi je soutiendrai l'amendement de M. Matéi pour une raison très simple on l'a vu l'exemple dans le week-end il y a deux communes qui avaient délibéré légalement avec leurs conseils municipaux pour décider du versement et la population a réagi en disant mais nous on a aussi des bâtiments sur notre patrimoine communal qui mérite des restaurations la décision que vous avez prise de versement pour Notre-Dame et bien il faut l'investir sur nos propres patrimoines culturels municipaux même édifices religieux c'est pas c'est pas une opposition par rapport aux faits religieux c'est simplement le fait de dire qu'il faudra peut-être que la population on est dans une ère nouvelle avec le mouvement que vous connaissez bien depuis 24 semaines et je pense qu'il faut être attentif à cela Christophe Jaretti je me permets juste alors j'ai pas vu l'introduction mais on a un vrai sujet quand on parle de versement déjà ça pose un problème à mon avis juridique et quand on fait un versement d'investissement c'est obligatoirement de la dépense d'investissement donc du 13 et le 13 c'est obligatoirement de l'immobilisation et l'immobilisation comme l'a dit Jean-Paul c'est une valeur immobilière sur un territoire précis et donc je pense qu'il y a à mon avis l'article 4 à préciser si on veut avoir une vraie réponse à ce que c'est au-delà du fait que je suis assez d'accord sur le principe qu'il est difficile d'aller intervenir comme ça parce que n'oublions pas que c'est un bien d'Etat et un bien d'Etat ça voudrait dire que les collectivités se substituent à l'Etat ça gêne un peu aussi mais sur le principe je pense qu'on a un vrai sujet si c'est une dépense de fonctionnement ou une dépense d'investissement sachant que dans l'étude d'impact dans l'étude d'impact on parle des bases d'investissement et c'est du 13 et par définition c'est l'immobilisation sur territoire Madame la rapporteure alors il y avait Monsieur Cazeneuve Cazeneuve alors Oui merci Merci Monsieur le Président comme l'a rappelé le collègue tout à l'heure c'est quand même quelque chose qui se fait de manière extrêmement régulière et les collectivités aujourd'hui d'un point de vue fonctionnement sur les frais de fonctionnement font effectivement preuve de solidarité vis-à-vis d'un certain nombre d'autres collectivités en fonction d'événements tout à fait exceptionnels après Madame Dalloz ils prennent leurs responsabilités je crois qu'on ne peut pas vous ne pouvez pas vous voulez imposer il faut respecter en tous les cas l'autonomie des élus et faire en sorte que quand ils prennent des décisions effectivement ils encourtent toujours un risque vis-à-vis de leurs citoyens et c'est bien normal mais ils prennent des décisions dans ce sens-là tous les jours et je vous rappelle que dans l'exposé des motifs il y a bien la précision que ce sera pris comme dépense d'investissement et pas comme une dépense de fonctionnement Madame la rapporteure sur la définition de la dépense pour répondre à M. Matéi l'article 4 permet de déroger la clause de compétence générale et permet aux collectivités territoriales d'intervenir dans un champ géographique qui n'est pas le leur on avait besoin de ce projet de loi pour définir un cadre légal et c'est justement l'objet de cet article 4 j'ajouterais que ça répond aussi à une demande des collectivités territoriales et je pense notamment à ma circonscription où des communes se sont manifestées spontanément pour apporter leur soutien et leur solidarité à Notre-Dame de Paris Je vous propose de passer aux voix M. Matéi vous vouliez rajouter quelque chose Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur l'objectif je n'ai rien contre Notre-Dame de Paris on a tous été sensibles à ce qui s'est passé simplement je pense que nous ne sommes pas tout à fait dans le cadre vous évoquez moi j'ai été maire 16 ans il nous est arrivé en tant que maire de prendre des décisions de solidarité vis-à-vis d'un drame international on n'avait pas besoin de texte spécifique pour prendre cette décision là à mon avis on s'affaiblit on prend un texte spécifique et qui est ciblé Notre-Dame de Paris voilà moi j'ai vraiment un doute sur la conformité de ce texte Très bien qui est pour l'aventement de suppression Pardon je veux juste préciser qu'effectivement dans le code général des collectivités territoriales les communes peuvent intervenir mais dans le cadre de la réaction extérieure ça qui est inscrit dans la loi on avait besoin de l'article 4 de ce projet de loi pour permettre aux collectivités territoriales d'exprimer leur solidarité vis-à-vis de cet événement C'est que chaque collectivité fera comme elle voudra qui est pour la suppression de l'article qui est contre donc l'amendement n'est pas adopté Madame Dalloz le 37 Cet amendement vise à supprimer l'article 4 qui ne précise pas suffisamment les modalités d'accord de la population des collectivités territoriales intéressées non c'est celui de monsieur MTI alors si on pouvait la voir c'est mieux c'est mieux je suis co-signataire mais les matériaux utilisés ne seront la notion c'est la restauration à l'identique parce que sinon on a le risque que ce lieu de culte soit soit identifié à la gloire de quelqu'un d'autre et on voudrait la restauration à l'identique Merci Madame la rapporteure Oui c'est un débat important je ne sais pas si c'est le lieu ici de mener ce débat ou si c'est davantage un débat qui sera mené en commission des affaires culturelles votre amendement prévoit de restreindre le champ des versements effectués par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale aux seules subventions ayant pour objet la reconstruction je cite à l'identique de la cathédrale Notre-Dame le débat que vous entendez porter me paraît tout à fait légitime de nombreux donateurs ont déjà eu l'occasion d'exprimer les intentions correspondant aux dons qu'ils ont effectués certains donateurs considèrent comme vous qu'il faut reconstruire la cathédrale à l'identique mais pas tous il me semble nécessaire de respecter l'intention des donateurs reconstruire restaurer l'édifice il s'agit là du dénominateur commun certains donateurs estiment qu'il ne faut pas reconstruire à l'identique donc je m'en tiendrai à ce dénominateur commun c'est un débat qui me semble important je ne sais pas si c'est ici ou en commission des affaires culturelles qu'il faudra le mener je tiens à rappeler aussi que la question du respect des intentions des donateurs est une question fondamentale qui doit prendre en compte et respecter au moment de la discussion toutes les intentions exprimées par la totalité des donateurs et vous le savez à ce stade les décisions architecturales n'ont pas encore été prises il me semble prématuré de trancher aujourd'hui ce débat il faut aussi respecter les intentions contraires qui ont pu être exprimées ce sera donc un avis défavorable merci qui est pour cet amendement qui est contre il n'est pas adopté alors trois amendements soumis à discussion commune madame Rabot le 30 on a déjà abordé ce point moi je rejoins les interrogations de monsieur Matéi parce que effectivement la comptabilité publique elle est extrêmement précise donc le gouvernement peut dire aux collectivités locales si vous faites un don ce ne sera pas dans les dépenses de fonctionnement et donc ça ne rentrera pas dans le contrat mais je ne suis pas certaine que ça tienne la route donc là on voit bien qu'il y a différentes interrogations qui émanent de différents groupes donc je pense qu'il faudrait le mettre dans la loi ça protégerait à minima je ne dis pas que ce serait mais au moins ça protégerait à minima et ça permettrait aussi donc en fait il y a deux amendements qui se suivent il y a celui-ci et puis le deuxième enfin celui-ci qui va jusqu'au bout qui dit c'est de l'investissement et ça permet de bénéficier du FCTVA et le deuxième qui dit juste c'est de l'investissement sans forcément bénéficier du FCTVA bon là c'est un peu fromage et dessert et l'autre c'est que fromage mais voilà mais c'est l'idée de dire qu'il vaut mieux le mettre dans la loi que laisser la portée réglementaire vu les incertitudes voilà merci vous avez défendu le 29 également alors madame Rubin le 26 oui donc c'est un amendement par lequel nous souhaitons que cet article précise que les sommes versées par les collectivités ne rentreront pas en compte dans le respect de leur contrat de contractualisation avec l'Etat en effet cela serait double peine pour ces collectivités elles seraient obligées de venir combler les lacunes financières de l'Etat en matière d'entretien de son patrimoine et dans le même temps cela resserrerait les taux budgétaires que cet état leur impose déjà merci madame la rapporteure oui je comprends l'objectif poursuivi par l'amendement alors je ne sais pas si je parle de la partie fromage ou dessert en tout cas de la partie commune aux trois amendements je comprends l'objectif poursuivi et j'ai moi-même été tentée pour tout vous dire d'en déposer un similaire néanmoins il m'est apparu et j'ai eu l'occasion de le dire dans mon propos liminaire que le traitement comptable de certaines dépenses des collectivités territoriales relevait en toute rigueur davantage du domaine réglementaire cependant je crois qu'il est indispensable que les choses soient transparentes et très claires ce débat aura lieu je pense en séance publique en présence des ministres qui devront nous préciser les instructions comptables et nous indiquer précisément à quelle échéance et selon quelle modalité je vous demanderai donc de retirer votre amendement je parle du 29 et du 26 oui tous pour ce qui est de la partie FCTVA votre amendement là va plus loin et prévoit que ces versements seront à titre dérogatoire éligibles au fonds de compensation pour la TVA le fameux FCTVA moi je suis assez mal à l'aise avec cette seconde partie de votre amendement et j'y mettrai un avis défavorable pour plusieurs raisons je comprends bien que vous comptez sur ce dispositif pour je cite favoriser la générosité des collectivités locales c'est ce que vous inscrivez dans votre exposé sommaire cependant il ne me semble pas souhaitable de prévoir qu'une partie des versements soit entre guillemets en quelque sorte remboursé par l'Etat via le FCTVA je rappelle que certaines collectivités ont déjà émis le souhait de participer à la souscription nationale et que finalement ce n'est pas un frein à leur implication en revanche je crains que votre dispositif crée un effet d'aubaine et génère finalement un surcoût pour les finances publiques ce sera donc un avis défavorable merci je vous propose de passer au vote sur le 30 ils sont identifiés non ils sont en discussion commune donc sur le 30 qui est favorable qui est défavorable il n'est pas adopté même vote pour le 29 je pense même vote le 29 c'est une version réduite donc qui est pour le 29 qui est contre le 29 il n'est pas adopté le 26 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté madame Rabot pour le 31 ah oui alors ce qui serait quand même parce que tout le monde a l'air d'être d'accord sur l'idée qu'il faille qu'il y ait une bonne transparence des fonds moi je souhaiterais que pour il y ait une annexe à la loi de finances qui dise combien les collectivités locales ont versé aujourd'hui dans les jaunes on connaît le montant des versements effectués par les collectivités locales pour des associations etc etc je pense qu'on pourra avoir un jaune ou un tableau enfin c'est pas le bout du monde qui fasse un résumé et qui retrace les sommes versées merci madame la rapporteure oui votre amendement prévoit de compléter les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances moi je partage complètement le souci de transparence qui sous-tend l'amendement il me semble en effet important que nous puissions avoir une vision très précise de la participation des collectivités territoriales à l'élan de solidarité nationale et des montants associés néanmoins je ne suis pas certaine que le choix de l'instrument soit le plus opportun nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure au sujet de votre amendement similaire sur l'article 5 mais compte tenu des objectifs largement partagés de transparence et de suivi des sommes mobilisées si les co-signataires en l'occurrence le co-signateur présent en est d'accord vous pourriez sous-amender l'amendement et les deux co-signataires de monsieur Carrez Giraud et de monsieur le président en le complétant sur ce point madame Rabot après l'article 5 c'est un amendement qui demande un rapport qui demande un rapport sur ceux qui ont bénéficié ceux qui ont souhaité bénéficier de la réduction fiscale et ceux qui ne l'ont pas souhaité donc de bien faire la différence entre ceux qui ont donné sans réduction et ceux qui ont donné avec réduction sous-amender le vôtre enfin si je suis encore là parce qu'il faut que j'aille en séance en même temps donc c'est un peu compliqué ce soir sous-amender le vôtre pour dire que les dons en collectivité locale pardon excusez-moi effectivement les dons des collectivités locales oui oui madame Dallosui doivent aussi intégrer le rapport que vous proposez je n'ai pas de problème là-dessus je crois qu'à un moment donné il faudra une liste des collectivités avec les oui c'est ça ils ont donné je pense que ça il n'y a rien de secret c'est juste d'avoir une vision du sujet je pense qu'on peut ça peut ne pas être d'ailleurs dans la loi ça peut juste être une intention il y en a un échange avec le ministre sur le fait qu'on aura ou l'établissement public d'ailleurs oui non mais je veux bien si vous le redéposez enfin je veux bien le redéposer enfin le sous-amendé tout à l'heure en fait c'est pas tout à fait le même objet parce que ça c'est sur la fiscalité c'est pas sur les collectivités c'est plutôt sur l'article c'est pour ça que celui-ci était spécifique aux collectivités locales pour avoir une transparence enfin voilà et ça vous gêne madame la rapporteure d'adopter cet amendement il y a une question il y a des ça paraît ça paraît difficilement cohérent en annexe c'est vrai qu'il faudrait qu'on regarde au niveau du rapport comment oui on peut regarder ça ensemble on peut regarder ça ensemble parce qu'il suffirait de dire que l'établissement public l'établissement public chargé de la collecte publie la liste des collectivités rapports la commission je le redépose pour la séance je le retire et je le redéposerai pour la séance monsieur le rapporteur général je veux dire que de toute façon juridiquement les amendements qui seraient adoptés ici aujourd'hui ont besoin d'être reconfirmés en commission déjà des affaires culturelles ou en séance mais en tout état de cause je veux dire en tout état de cause ça permet d'ici là de travailler à quelque chose de plus élaboré bien vous le retirez madame Rabot pour préciser les choses merci alors sur l'article 4 qui est favorable à l'adoption de l'article 4 qui est défavorable il est adopté article 5 monsieur Matéi le 22 bon je vais continuer donc je demande la suppression de l'article 5 parce que je ne vois pas pourquoi on fait une différence entre des donations aux associations et donations pour Notre-Dame on va appliquer un abattement complémentaire de 75% avec un plafonnement de 1000 euros je vous rappelle que cet article semble-t-il a été construit sur le dispositif dit Don Coluche mais là Don Coluche on est plafonné de mémoire à 529 euros alors au moins qu'on ait la même chose donc moi je propose la suppression pure et simple de cet article parce que je ne vois pas pourquoi on a un régime de faveur ou alors pour le moins et je redéposerai certainement un amendement dans l'hémicycle où on plafonnera au moins l'avantage au montant du Don Coluche parce qu'on a quand même un problème de valeur et d'équilibre et de moralité de ces dons qui sont faits dans le cadre de ce dispositif Très bien Madame la rapporteure Oui vos arguments oui je donnerai un avis défavorable il y a une importance historique et symbolique de la cathédrale Notre-Dame qui a conduit le gouvernement à proposer un dispositif qui est exceptionnel et effectivement il l'est visant à soutenir l'élan de générosité des français il me semble que son caractère limité dans le temps le caractère raisonnable mais néanmoins incitatif du plafond de 1000 euros permet d'amoindrir je l'espère les inquiétudes qui sont les vôtres Inquiétudes que je comprends Bien qui est pour cet amendement qui est contre il n'est pas adopté Madame Rabot le 34 Le 34 Ah oui ça reprend alors je reconnais que ça vous paraîtra peut-être un peu étonnant mais moi je ne trouve pas normal dans l'objectif que vous avez fixé de chantier d'exception qu'on discrimine les français entre ceux qui payent de l'impôt sur le revenu et ceux qui n'en payent pas c'est effectivement une réduction d'impôt vous allez me dire elle existe ben oui je suis d'accord elle existe elle fonctionne depuis toujours et si c'est une réduction d'impôt et pas un crédit d'impôt c'est parce que ça coûte cher et que ça peut gréver les finances publiques mais là quand même on parle de dons limités dans le temps plafonnés à 1000 euros et on veut que ce soit un chantier qui rassemble la nation si c'est un chantier qui rassemble la nation ça veut dire que tous les français peuvent pouvoir y participer or vous faites un don de 100 euros vous payez de l'impôt sur le revenu l'état vous en paye 75 euros vous faites un don de 100 euros vous n'êtes pas assujetti à l'impôt sur le revenu l'état vous paye rien du tout donc pour vous le coût il est de 100 euros comment ça il ne paye pas ? ben si non je recommence vous faites un don de 100 euros pour Notre-Dame si vous êtes un contribuable assujetti à l'impôt sur le revenu l'état vous en rembourse 75 donc votre don vous coûte en net 25 euros vous êtes un contribuable qui n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu votre chèque de 100 euros il vous coûte 100 euros mais vous pouvez donner 25 bien sûr mais vous non mais mes chers collègues de la majorité c'est vous qui parlez d'un chantier où on dit on va faire en sorte que la nation se retrouve sur cette reconstruction et vous divisez les français en deux entre ceux qui payent de l'impôt sur le revenu et ceux qui n'en payent pas bien donc mais c'est pas Bernard Arnaud arrêtez de parler de bien bien je crois qu'on a bien compris ça ça concerne les dons qui sont limités à 1000 euros c'est la proposition que vous faites dans l'article 5 et bien vous êtes en train de diviser les français c'est tout alors madame madame la rapporteure pardon madame la rapporteure oui je pense que l'objectif du dispositif est davantage d'inciter les contribuables à faire des dons pour lever des fonds pour la restauration et la conservation de Notre-Dame et non de procurer un avantage fiscal aux contribuables qui ne sont pas imposables je pense qu'il faut souligner aussi la différence de traitement qui sera entre ceux qui font un don pour le patrimoine et ceux qui feraient un don pour Notre-Dame de Paris différence de traitement qui me semble difficile à soutenir donc il n'y aura aucun sens de restituer à mon avis à des contribuables non imposés un avantage fiscal au titre de leur don il s'agirait d'une dépense supplémentaire également pour l'état qui s'ajouterait aux dépenses que l'état propriétaire de la cathédrale engagera en tout état de cause ce sera un avis pour ma part défavorable madame oui merci monsieur le président j'avoue que j'ai vraiment du mal à suivre le raisonnement de madame Rabot depuis le début de l'instruction de ce dossier quand elle parle de réduction d'impôt si on prend votre exemple dans ce cas là dans ce cas précis cela revient en fait à parler d'autres types de réduction d'impôt on peut parler aussi des gardes d'enfants dans ces cas là ceux qui payent des impôts et qui obtiennent une réduction d'impôt on va là aussi déclarer que l'état paye une partie des gardes d'enfants alors que ceux qui ne payent pas d'impôt et pour autant qui payent des gardes d'enfants l'état ne paierait rien enfin je veux dire on est dans la réduction d'impôt il n'est pas question que l'état donne quoi que ce soit alors Valérie Rameau j'entends ce que notre collègue dit mais ma chère collègue c'est ce que vous avez fait ou en tout cas c'est ce que vous avez confirmé quand la réduction d'impôt pour les retraités a été transformée en crédit d'impôt c'est étonnant que vous n'ayez pas tenu le même raisonnement bah si 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 c'est une réduction d'impôt qui a été transformée en crédit d'impôt et confirmée par votre majorité ce qui effectivement a un coût puisqu'au lieu que ça coûte un milliard d'euros ça a coûté deux milliards d'euros on est bien d'accord oui sur les emplois à domicile je maintiens c'est sur les emplois à domicile c'est vous qui avez évoqué les emplois à domicile et c'est vous qui avez accepté la transformation et le maintien de la transformation de la réduction en crédit d'impôt donc ne venez pas m'expliquer que j'ai tort sur ce point là puisque c'est vous qui l'avez voté reconfirmé la seule raison qui vaille dans cette affaire c'est que ça coûte de l'argent on est d'accord évidemment une réduction d'impôt c'est moins cher qu'un crédit d'impôt on est parfaitement d'accord mais ce Notre-Dame moi je ne trouve pas normal que les français soient discriminés selon qu'ils sont assujettis à l'impôt sur le revenu ou pas avec cet article 5 voilà je crois que les choses ont été dites qui est pour l'adoption de l'amendement qui est contre il n'est pas adopté le 24 madame Berger merci monsieur le président madame la rapporteure cet amendement est déposé avec mon collègue Joël Giraud il poursuit deux objectifs le premier c'est d'être fidèle à la volonté des non-nateurs de la conscription nationale à savoir permettre le soutien exclusivement à la restauration de Notre-Dame considérant que la partie conservation est vraiment dédiée à la mission de l'Etat la deuxième chose aussi c'est de se dire que dans l'éventualité où les fonds recueillis iraient au-delà et bien des montants nécessaires pour justement la restauration de Notre-Dame et bien nous avons d'autres éléments de patrimoine en péril et pour lesquels ces fonds supplémentaires pourraient être dédiés donc c'est ces deux objectifs que nous poursuivons avec cet amendement Madame la rapporteure Oui la requalification à ce stade des conditions d'éligibilité des dons aux dispositifs exceptionnels de l'article 5 me semble délicate à plus forte raison si l'on considère que l'immense majorité de la collecte a déjà été effectuée c'est en effet ce que constatent aujourd'hui les fondations avec un tarissement progressif des dons tout au long de la semaine dernière je pense que c'est un débat que vous aurez probablement en commission des affaires culturelles et qu'on aura sans doute en séance publique en présence des ministres et la question que vous posez est finalement importante qu'adviendra-t-il des fonds collectés dans l'hypothèse où ils seraient supérieurs aux besoins de la restauration et de la reconstruction de Notre-Dame de Paris je ne suis pas certaine que les éventuels fonds en trop soient affectés au patrimoine en danger cela me semblerait plutôt problématique compte tenu du fait que la souscription nationale ne vise actuellement que la cathédrale Notre-Dame de Paris c'est l'objet de notre projet de loi et il me semble important aussi moralement de respecter les intentions des donateurs ce sera donc un avis défavorable c'est comme une donation comme une succession il est impossible de changer l'objet des choses alors vous voulez le restreindre par la restauration et par la conservation ce qu'on peut parfaitement comprendre mais quand tu as considéré que le surplus irait à d'autres monuments dans l'objet tout le monde partage l'idée mais c'est juste pas possible parce que les donateurs ne donnent pas ou alors il faut les prévenir avant et comme pour un certain nombre ils ont déjà donné ou ils ont déjà ça me semble assez compliqué Madame Rabot je partage le point de vue Madame Berger sur l'aspect restauration dans l'objectif qui doit être assigné à cette souscription M. le rapporteur général oui merci M. le Président je voulais souligner une chose c'est que l'amendement qu'a rédigé notre collègue Aurore Berger et qui d'ailleurs renvoie à d'autres amendements sur d'autres articles de sorte qu'il y ait une mise en cohérence de l'ensemble du dispositif c'est un débat qui est important parce qu'il s'agit du respect des intentions des donateurs et la rapporteure d'ailleurs vient de le souligner à l'instant or on a quand même un problème de cohérence dans ce projet de loi entre les dispositions et le champ notamment de la souscription nationale qui est la restauration et la conservation de Notre-Dame de Paris et la formation des professionnels et le champ du dispositif fiscal spécifique qui est prévu par l'article 5 donc on a vraiment des incohérences dans ce texte sur ce plan là donc je crois qu'il est important que ce débat comme vous l'avez dit justement ait lieu notamment vis-à-vis des ministres pour que nous sachions exactement ce qu'il en est de ce respect des intentions des donateurs car ce serait quand même incombe que sur un texte spécifique et dédié on ait encore des incertitudes sur ce plan là et c'est la raison pour laquelle j'ai signé la série d'amendements correspondantes merci vous avez dit l'exposé sommaire restreint dans le texte même mais l'exposé sommaire réélargit derrière Madame la rapporteure vous voulez y rajouter quelque chose oui Madame Berger dans la continuité de ce qu'a dit Joël Giraud l'idée c'est qu'on puisse avoir cette discussion notamment en séance publique moi je pense qu'il faut lever en fait l'ambiguïté qui pourrait exister par rapport à l'objet de cette souscription et la volonté des donateurs et aussi évoquer évidemment la question en général du patrimoine en péril qui fait aussi débat sur un enjeu aussi de rééquilibrage territorial entre les fonds qui sont affectés à la région parisienne et les fonds qui peuvent être affectés aux autres patrimoines dans nos régions donc je retire cet amendement en vue d'un débat que j'espère qu'on pourra avoir en séance publique merci je rappelle qu'il y a des donateurs qui ont déjà donné par d'autres voies par exemple la fondation du patrimoine avec des chartes de dons qui sont extrêmement précises il est impossible de consacrer les dons à autre chose ou dans d'autres conditions et c'est très très important pour la crédibilité de cela je pense que chacun partage cette opinion donc l'amendement est retiré des amendements en discussion commune l'amendement de monsieur Edzel madame Dalloz oui simplement moi je voudrais bien comprendre l'article 5 il prévoit que les dons sont éligibles au titre du crédit d'impôt dès lors qu'ils ont été versés entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 donc on limite dans le temps la souscription par contre l'article 6 lui prévoit que la clôture de la souscription nationale est prononcée par décret quelle est la cohérence entre ces deux c'est pas cohérent soit on ferme la clôture de la souscription au 31 décembre soit si on laisse ouvert est-ce qu'on laisse cette possibilité encore l'année prochaine aux françaises et aux français qui le souhaiteront de continuer dans le cadre de cette souscription c'est très étrange qu'il n'y ait pas de coordination entre l'article 5 et l'article 6 donc on propose de substituer le 31 décembre 2019 par l'année de clôture de la souscription nationale mentionnée par décret telle qu'est la référence de fait à l'article 6 c'est un amendement de cohérence de coordination Madame Rabot c'est exactement le même avoir une différence le bénéfice de la réduction d'impôt au cours jusqu'au 31 décembre 2019 et le gouvernement dit à l'article 6 qui va fixer la fin de la souscription à une date qui sera décidée par décret il faut juste que les deux soient cohérents soit tout est au 31 décembre 2019 soit tout est à la date de la clôture de la souscription fixée par le gouvernement Madame la rapporteure Oui c'est un débat qui me semble important je vous l'ai dit en propos liminaire on a des incertitudes notamment sur la durée il est possible qu'il n'y ait pas de parfaite synchronisation entre la durée de la souscription nationale d'une part et la durée d'éligibilité des dons aux dispositifs spécifiques prévus à l'article 5 on a une limitation dans le temps de l'éligibilité à la réduction d'impôts mais la souscription peut être clôturée avant la date du 31 décembre je pense que ce débat doit avoir lieu en séance publique je tiens toutefois à préciser que l'amendement de monsieur Edzel en tout état de cause n'est pas opérant en l'état car il est trop imprécis mais je pense que la discussion doit avoir lieu en tout cas en séance publique en présence des ministres Merci Je passe aux voix qui est favorable à l'amendement numéro 7 celui présenté par Diane Daloge qui est défavorable il n'est pas adopté même vote pour le 32 de madame Rabot même vote c'est tout pareil c'est exact alors madame Magne l'amendement numéro 39 oui c'est un amendement rédactionnel le dispositif introduit par l'article 5 ayant vocation à être temporaire est limité au seul don effectué entre le 16 avril 2019 et le 31 décembre 2019 il n'y a pas lieu de préciser que le plafond s'apprécie par an par ailleurs cet amendement assurerait le parallèle avec la rédaction actuelle de l'article 200 du code général des impôts qui est pour qui est contre attendez il faut voter quand même qui est pour qui est contre bon il est adopté le 33 madame Rabot oui alors là aussi c'est une question je sais que pour rassurer mes collègues de la majorité je sais bien que la fiscalité s'exprime par foyer fiscal et non par part mais si vous avez un foyer qui est composé de 5 personnes là ce que vous proposez comme réduction est à 1000 euros pour tout le foyer ce qui est exactement la même chose que pour un foyer d'une seule personne donc l'idée c'est d'envisager les choses par part fiscale madame la rapporteure le dispositif prévu à l'article 5 est un dispositif temporaire qui reprend l'ensemble des caractéristiques de la réduction d'impôts au titre des dons faits par les particuliers à deux exceptions près le taux majoré de 75% d'une part et le plafond spécifique de 1000 euros d'autre part l'avantage fiscal s'apprécie donc de manière classique au niveau du foyer fiscal il ne me semble pas opportun de modifier les règles d'appréciation du plafond de 1000 euros comme pour certaines des autres modifications proposées cela constituerait potentiellement un effet d'aubaine et une dépense fiscale supplémentaire dont l'opportunité ne me semble pas avérée qui est pour l'amendement qui est contre alors attendez on va re-voter qui est pour l'amendement qui est contre bon il n'est pas adopté l'amendement numéro 40 madame Magne amendement rédactionnel qui est pour qui est contre il est adopté l'amendement 35 madame Rabot je reviens sur mon idée de jaune budgétaire mais du coup je pense que ça va rentrer dans le c'est coupé dans le cadre du rapport enfin de l'amendement que vous déposez avec le rapporteur général et Gilles Carrez donc je vais le retirer tout de suite parce que je pense que c'est la même la même réponse pour le redéposer sous une forme plus agrégée avec les uns et les autres très bien sur l'article 5 qui est pour l'article 5 qui est contre il est adopté après l'article 5 madame LRI le 25 monsieur le président comme j'ai dit tout à l'heure je le retire pour travailler plus largement avec le groupe mécénat très bien le 23 monsieur Géraud oui merci président il s'agit donc de l'amendement déposé par Gilles Carrez c'est que vous-même d'ailleurs avez co-signé et moi également c'est-à-dire finalement l'intégralité du groupe de travail sur le mécénat alors il s'agit d'un amendement rapport pourquoi pardon il s'agit d'un amendement rapport pour quelle raison tout simplement on est sur une sur des sur des dons dont les montants et l'importance des taux de réduction justifient à mon avis que le parlement connaisse parfaitement la proportion des donateurs qui ont bénéficié de la réduction d'impôt ainsi que celle des donateurs qui n'en ont pas bénéficié soit parce qu'il n'y avait pas droit soit parce que tout simplement ils ont fait le choix de ne pas le solliciter ça renvoie au discours que je tenais tout à l'heure sur un certain nombre de mécènes et pour les dons des particuliers c'est un rapport qui permettra en août de connaître la proportion des personnes qui ont effectué des dons supérieurs au plafond de 1000 euros je crois que c'est la transparence que l'on doit au parlement merci président merci madame la rapporteure oui je souscris totalement à l'objectif de cet amendement monsieur le rapporteur général et je donnerai donc un avis favorable très bien qui est favorable vous êtes favorable ou pas ou vous buvez qui est j'ai un amendement consensuel quand même à peu près très bien je vous remercie prochaine notre prochaine séance c'est la semaine prochaine sur l'avis sur la loi sur la mobilité donc le texte il vient le vendredi 10 je crois donc normalement le texte vient le vendredi 10 10 mai en séance plénière merci bonne soirée très bien